Je ne cherche pas à être zéro parasitisme, mais j'essaye que l'équilibre santé puisse permettre que l'animal accepte la présence de parasitisme dans son corps sans que celui-ci dégrade sa santé. Je fais des apports des sauts minérales complétés avec des plantes dont de l'ail par exemple et divers autres plantes vermifuges. Plus un colostrum est jaune voire orangé et que lorsqu'on fait été le veau, que le colostrum qui nous reste sur les doigts nous colle les mains, on peut savoir qu'il est riche. Mon objectif est de laisser cette couche de bois décheté trois ans en place. C'est une ferme laitière, une exploitation en zone pocagère, principalement herbagé, avec un troupeau laitier. Pas uniquement en race laitière, mais avec du croisement. A peu près aujourd'hui dans le troupeau, il y a à peu près 35 à 40 % de croisés. Normande, Primochten ou Redochten. L'alimentation, c'est à base d'herbes, foins ou enrubanés. Il y a un petit complément de céréales au niveau des laitières. Une grande complicité, j'ai une très grande complicité avec mes animaux. Ce qui me permet de pouvoir les gérer seul, de pouvoir intervenir dessus si j'ai besoin, de pouvoir mettre en sécurité tout intervenant. Aussi bien le vétérinaire, que l'insimilateur, que toute personne qui viendrait gérer le troupeau. Aussi bien un vachet de remplacement s'il y a besoin. Quelle que soit la personne qui vient, elle sait. Alors je ne vais pas dire qu'il y a un risque zéro. Mais il sait que la bête va d'une barre pour s'enfuir en courant et qu'il peut intervenir dessus sans risque grave de recevoir un coup de pied, un coup de tête, un coup de corne ou quoi que ce soit. Par le dialogue, par les gestes, par le regard et par la voix. Et ça se fait dès la première, dès la naissance. Je fais sentir ma main au veau, dès la naissance. Et ensuite, ça se transmet de génération. La mère dit à son veau que cet individu sera respectué, qu'il y aura une complicité. Et donc le veau sait d'avance, avant même que je vienne y faire sentir ma main, que je ne suis pas un danger. Et ce qui me permet, derrière, de pouvoir me promener dans le troupeau. Et tout intervenant peut venir. Là, cette année, quand j'ai fait la prophylaxie, par exemple, c'était une vétérinaire en dernière année d'école. Donc là, étant dans le secteur des vémoutiers, et qu'il y a de la tuberculose sur le secteur des trains, ayant des terres sur écorches, je suis dans le plan, dans le plan tuberculine. Donc là, on fait le test de la tuberculose. Donc on fait le test au niveau du cou. Et en même temps, je suis, alors d'une manière volontaire, mais je fais un plan paratube. Donc, on fait une prise de sang au niveau de la queue. Et j'avais dit à la vétérinaire, « Vous verrez, les vaches lèveront la queue d'elles-mêmes. » Au départ, elle n'a pas voulu me croire. Et quand elle est intervenue, elle en est restée baba, de voir toutes les vaches qui levaient la queue d'elles-mêmes. Et c'est la première fois qu'elle voyait ça. Bon, elle ne l'élevait pas naturellement. Je faisais un petit coup de gratouille. Et puis hop, elles lèvent la queue. Elles sortent dans tous les sens. Elles n'entendent que ça, quoi. La petite gratouille, la petite caresse. Et puis voilà, elles savent. Au niveau du terrain, de la qualité du terrain, tous les plateaux sont hydromorphes, argilo-humiques. Argilo-humides plutôt. Toutes les côtes ont une couche arable très fine. Et le sol et sous-sol est calcaire. Donc l'été, il ne faut pas se promener avec des poches percées. Parce qu'on perd les billets, on ne les retrouve pas. Et tous les fonds sont marécageux. Ils sont humides, marécageux, tourbières. Donc avec présence de zones humides, une forte présence de parasitisme, dont la douve, par exemple. Pour autant, je fais peu d'antiparasitaires. C'est toujours une surveillance quotidienne. Il faut savoir connaître tous ces animaux. Les voir tous les jours, voir leur comportement. Alors quand on rentre dans un troupeau, il ne faut pas simplement les regarder comme ça et les compter une fois qu'ils soient couchés et puis hop, on repart du champ. Non. Il faut les compter. Il faut les faire lever. C'est tous les faire bouger pour qu'ils pissent, qu'ils chient, qu'ils se détendent. C'est un animal, un animal garde le dos rond, immobile, qui semble avoir froid ou pas bien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut être ferré, il peut y avoir diverses choses. Mais c'est du travail quotidien. La gestion du parasitisme se voit de diverses manières. De par l'état général, si on voit qu'un animal maigrit, déjà, de voir son poil. Alors si un poil est lisse, l'animal est en bonne santé. Si on voit qu'il s'ébourrifie, s'il devient hérisson, c'est qu'il y a un souci. Alors il peut y avoir simplement un souci minéral. Mais après ça dépend aussi de son âge, ça dépend s'il est en bâtiment, s'il est dehors. Il faut surveiller aussi ses déjections, l'état d'éjection, si elles sont dures, molles, liquides. Il faut prendre en compte aussi l'alimentation. Si l'animal a une déjection liquide, mais qu'il est dans de la toute petite herbe et qu'il n'a plus, c'est normal. Par contre, si l'animal a une déjection liquide, qu'on est en plein été, qui fait sec, là il y a un souci. Après il peut y avoir des analyses de poils pour savoir, pour connaître le parasitisme. Il peut y avoir aussi une observation dite obsalime, où là ça a été mis en place, si je ne trompe pas, par un vétérinaire. Et là, il existe soit de par le livre, soit par un jeu de cartes. Le jeu de cartes est beaucoup plus facile à aller dans le champ avec et pour trouver les problématiques. Après, il y a aussi l'historique, qui rentre en ligne de compte. La gestion des lots d'animaux. Si on met des jeunes veaux derrière des animaux plus âgés, on sait qu'on peut les contaminer. Si on met les animaux dans des zones humides et qu'on sait qu'il y a une présence de douves, par exemple, on sait que derrière, ils peuvent attraper ce problème. Si on ne fait que du surpâturage, par exemple, que l'année est humide, il peut y avoir la présence de verres, gastro-intestinaux, etc. Et là, du coup, il faut vérifier l'état général, non pas que d'un seul animal, mais tout le troupeau. Voir s'il y a une dégradation, voir si ça ne bouge pas. Donc, ça se gère au quotidien. Parfois, la visite, entre guillemets, d'un étranger peut permettre aussi de voir ce que nous, au quotidien, on ne voit pas. Pour un parasite qui s'appelle le para-orphistome, pour le découvrir, il faut regarder l'animal de côté. Et si son poil se trouve ébrouillé, formant comme si on lui posait la forme d'une selle de cheval sur le corps, donc au niveau des poumons, c'est qu'il est atteint par le para-orphistome. Et là, du coup, il faut gérer ça, il n'y a pas beaucoup de produits. Alors, il existe, et on peut toujours se servir du zanil. Là, du coup, un double dose. On ne suit pas la dose indiquée par le fabricant, mais indiquée par le vétérinaire. Et alors, ça peut résoudre le problème, mais pas toujours. Après, on peut utiliser des huiles essentielles. Ce que, personnellement, je fais, c'est un mélange, et je travaille au niveau des lunes. Je le mets sur la ligne du dos. Je suis la ligne de la colonne vertébrale, et je le fais pendant trois jours autour de la pleine lune. Alors, la gestion du parasitisme est effectuée plutôt à l'œil. Il n'y a aucune analyse, c'est fait plutôt à l'œil. Alors, je fais des apports de sauts minérales complétés avec des plantes, dont de l'ail, par exemple, et divers autres plantes vermifuges. Je ne travaille pas à la cuvette, je ne fais pas de cure de quelques jours, mais je mets à disposition. Et quand je souviens vite, j'en remets un autre. Alors, je fais ça principalement sur les veaux de l'année, qui, eux, font de la rotation à peu près à la semaine. Ils pâturent sous les vergers selon les années, de fin mars jusqu'au mois de juin, juillet. Quand c'est l'année où il y a un gros pomme, c'est jusqu'au début juin. Quand il n'y a pas beaucoup de pommes, je peux pousser jusqu'au mois de juillet, des gouttes. Et derrière, ils font du pâturage sur des parcelles de fauches. Donc là, du coup, je ne fais pas deuxième coupe. C'est eux qui passent derrière. Il n'y a pas d'autres animaux que l'élevage de première année qui passent sur ces parcelles-là pour éviter la contamination parésitaire. Pour les autres troupeaux, lorsqu'ils sont dans des zones dites humides, là, je fais un apport de ces blocs minérales avec plantes. S'ils sont dans des parcelles dites plus saines, ils n'ont pas accès à ces minéraux-là. Par contre, ils ont toute l'année un apport de sel et de minéraux. Alors que ce soit en vrac ou en bloc, mais ils ont toujours un apport régulier, toujours présent, que ce soit à l'herbage comme à l'hoge. Au niveau des vaches laitières, là, leur rotation est beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide, c'est-à-dire d'une à deux journées par paddock. Ils ont un apport de sel minéraux toute l'année. Je gère le parasitisme au cas par cas. Et étant donné que pour certains vermifuges, il faut des délais, un délai d'attente qui est doublé en agriculture biologique par rapport à conventionnel, et donc le lait doit être écarté de la vente. De ce fait, le vermifuge se fait en règle générale au moment du tarissement, ce qui permet d'éviter la perte de la valorisation du lait. Je ne cherche pas à être zéro parasitisme, mais j'essaye que l'équilibre santé puisse permettre que l'animal accepte la présence de parasitisme dans son corps sans que celui-ci dégrade sa santé. Ce qui permet la production d'anticorps par l'animal qui se retrouve dans ses déjections, qui derrière peut se retrouver dans le fourrage, qui redonne de l'immunité au reste du troupeau, qui en même temps, quand c'est les vaches étières, produisent des anticorps qui se retrouvent dans le lait, qui donnent de l'immunité pour son descendant, dans le colostrum comme dans le lait par la suite. Ce qui permet derrière que l'élevage démarre dans la vie avec autant que possible d'armes contre le parasitisme. Je ne fais aucune analyse de colostrum, aucune analyse de fourrage, ni aucune analyse de matière organique. Je travaille plutôt à l'œil, au quotidien, de voir si l'animal se portait bien ou non, de voir par rapport au colostrum, c'est à l'œil et au toucher. Si un colostrum est blanc et qui ne colle pas du tout aux doigts, c'est qu'il est faible en anticorps. plus un colostrum est jaune, voire orangé, et que lorsqu'on fait têter le veau, que le colostrum qui nous reste sur les doigts nous colle les mains, on peut savoir qu'il est riche. Après, les scientifiques disent que ce n'est pas toujours le cas, que machin, que truc. pour ma part, je recherche principalement des colostrums le plus jaune, voire orangé, le plus collant possible. Mais, je ne peux dire à la vache, produis-moi tel colostrum. Je fais de mon mieux pour lui donner tous les éléments nécessaires pour qu'elle le produise, de par les apports sels minéraux, de par une alimentation la plus équilibrée possible, de par un apport à volonté, de ne pas les laisser lécher le fond de l'auge, par exemple, mais toujours leur donner toujours, voire plus que nécessaire. Je ne le fais plus depuis quelques années, mais j'ai été une période où j'avais beaucoup de problèmes de diarrhée néonatale et donc, j'ai été obligé de faire du vermifuge, du vaccin plutôt, de vacciner les mères pour transmettre les anticorps aux veaux. Et là, c'était un vaccin qui faisait à peu près trois semaines avant VLH. Donc, c'était un souple de l'année et ce qui me permettait d'avoir une meilleure gestion derrière au niveau des veaux. Je veux que mes animaux soient dans les meilleures conditions possibles. Donc, je ne me suis jamais amusé à racheter de haies, d'arbres, mais bien au contraire, j'en ai planté. Alors, de par les vergers, par exemple, mais au niveau des haies, de par l'entretien, réguliers, aujourd'hui, je renouvelle ou du moins, je maintiens l'existence de ces haies de par l'implantation des diverses espèces dont l'acacia, peupliers, saules, noistiers, épines, épines noires et tout autre de régions qui ont pour but couvent, ombre, affouragement, si on veut, parce que les bovins sont quand même des animaux de clairière et qui ont besoin d'apports de lénignes. Ils ont aussi un usage ou plutôt une valorisation en litière. Au moment de la mise en place de mon système de mes litières en bois déchiqueté, j'ai fait la valeur de 500 mètres cubes de bois déchiqueté pour la mise en place de ce système-là où mes bâtiments ont une épaisseur de litière dans les alentours de 60-70 centimètres. Puis, les années suivantes, je tourne dans les alentours de 300-400 mètres cubes. Alors, aujourd'hui, mon système est un peu en phase de mise en place parce que c'est la troisième année que ce système est en route. Mon objectif est de laisser cette couche de bois déchiqueté trois ans en place, de le remuer tous les jours en période hivernale, ce qui permet le mélange des déjections et du bois, qui permet l'évaporation de toutes les vapeurs et donc son assèchement, avec pour objectif de valoriser lait, d'apporter une matière organique diversifiée, de faire un compost. l'inconvénient l'inconvénient de ce système, obligation d'avoir une superficie animale doublée par rapport à un système en air paillé, parce que je ne cure pas, il faut des bâtiments ouverts, aérés, non en courant d'air, mais suffisamment ventilés pour que ça puisse sécher. Il ne faut pas hésiter si on s'aperçoit qu'il y a trop d'animaux par rapport à la superficie du bâtiment, soit d'en retirer la couche la plus salie, soit de faire des apports réguliers de nouveaux bois pour assécher la litière. Le mélange peut se faire avec divers outils. selon nos désirs, selon les outils présents dans notre cours, l'important est de remuer le maximum de matière. Alors, selon la configuration des bâtiments, il faut essayer au quotidien de ne pas passer toujours dans le même sens pour faire un mélange le plus régulier possible. dans mon cas, tous mes bâtiments ne sont pas adaptés. Au niveau de mes vaches laitières, j'ai été contraint pour cause des problèmes sanitaires avec dégradation de la qualité du lait, de devoir arrêter ce système-là et repasser en système litière paillé avec curage régulier. Donc, mon système de curage est dans les alentours de trois semaines, un mois au niveau des vaches laitières. Je pourrais le faire plus espacé, mais étant donné que mes vaches laitières sont attachées au cornadis pendant le curage, pour éviter qu'ils restent attachés trop longtemps, je cure assez souvent. Ce qui permet en même temps d'éviter un développement microbien pathogène trop important qui pourrait provoquer mamite, etc. Alors, cette année, je ne l'ai pas fait, mais les années précédentes, je faisais un apport de lait de yaourt ou de kéfir sur l'air paillé, ce qui permettait de ne pas laisser la place ou du moins le moins possible à toute bactérie microbe pathogène. Alors, l'apport de cette solution de lait yaourt ou de kéfir, j'ai essayé de le faire avec pulvérisateur, mais ça n'a pas fonctionné, ça bouchait à la sortie du tuyau. Je l'ai fait à l'orosoir sur l'air paillé lui-même, mais là, c'était pas mal de travail. Et du coup, après, je mettais un orosoir sur le balot directement quand je le mettais dans la pailleuse. Alors, c'était peut-être pas un épandage parfait, mais il se trouvait épandu au moment directement du paillage avec l'outil. ce qui me permettait d'avoir une infection mammaire très minime toute la saison hivernale. j'ai très peu de mammites, alors ça dépend toujours des années aussi, ça dépend du temps, s'il y a des périodes très humides ou plutôt séchantes, ça dépend du nombre d'animaux dans le bâtiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais en règle générale, j'ai moins d'une mammite par mois. J'ai aujourd'hui présence de paramphystome, de paratube, de douve, j'ai eu de la BVD, j'ai aussi à peu près tous les ans ce qu'on appelle la piscerie de sang qui est transmise par des tiques, et là, c'est une surveillance accrue parce que si on n'intervient pas, l'animal peut mourir dans les 48, voire 72 heures, et là, du coup, c'est une intervention immédiate. En fin de compte, le microbe transmis par la tique, alors je ne sais plus le nom qu'on donne, mais les conséquences, c'est que les vaisseaux éclatent et que l'animal éjecte son propre sang et ne guérit pas sans intervention d'antibiotiques qui ne survit pas. Et on peut avoir un cas comme on peut en avoir 10 cas en un an. ma plus grosse problématique a toujours été les diarrhées néonatales. Selon les années, j'ai très peu de cas, des années, j'ai plus de mortalité. pour qui, pourquoi, je ne le sais pas. Est-ce que le climat y joue beaucoup ? Sûrement. Des années comme cette année où l'été était très sec, j'ai un impact. Cette année, j'ai eu beaucoup de soucis de diarrhées néonatales avec perte de veaux. Sur 70 villages, je perds en moyenne en comptant les morts-nés entre 4 veaux en moyenne. en comptant les morts-nés. Je soigne les veaux malades en priorité avec des huiles essentielles. Mais lorsque je vois que ce n'est pas suffisant, je mets aussi des produits vétérinaires. Donc je me sers des produits du comptoir des plantes. Donc c'est une entreprise qui a fait beaucoup de recherches sur les huiles essentielles pour combattre toute problématique au niveau des bovins. Au vin, caprin, équin, abeille, volaille. Donc aujourd'hui, je me sers au niveau des veaux du ravinstar cyprès, du laurier noble, principalement. Là, je parle au niveau des diarrhées des veaux. Je me sers aussi de l'argile, de la momorionite diluée un peu dans l'eau, mais je ne le mets pas juste derrière le repas, mais dans le milieu de la journée. Ce qui permet un pansement gastrique et en même temps, permet aussi que les sels ne soient plus liquides, mais plutôt une légère constipation, entre guillemets. complétés avec des antibiotiques. Alors, selon la gravité des diarrhées, je peux utiliser un, voire deux antibiotiques différents. Alors, je demande aussi à mon vétérinaire lesquels utiliser selon les diarrhées. lesquels utiliser des tiens permettant d'avoir laissé dans lesquels 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 – Sous-titrage FR 2021